Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici déjà un mouvement intéressant de la part de Dortmund et qui est déjà là ? L'inévitable Alain bien sûr, qui d'autre ? Oui et quelle reprise déjà parce que c'est un ballon très compliqué à négocier Ça va très vite dans la verticalité sur cette passe vers Guerrero qui donne un centre aux 16 mètres Et déjà là il surgit au bon endroit avec une maîtrise parfaite techniquement de cette frappe Et pourquoi pas aller chercher un point aujourd'hui ? Ça serait super mais n'allons pas trop vite en besoin parce que là il est parti Là il est parti et ça va être but Et oui évidemment une fois qu'il est parti, dès qu'il est parti, on savait que ça allait être but C'est pas possible autrement, c'est la sanction Évidemment avec un gars comme Haaland C'est impressionnant parce que bon voilà, comme vous dites, la moindre petite erreur Et ici en l'occurrence c'est un ballon perdu au milieu La verticalité très rapide On va le revoir, cette relance de Bruges qui avait été bonne depuis le début Là Mignolet, je sais pas, il va chercher Lang, c'est pas la meilleure idée Allez ça c'est une séquence intéressante Wormer a donné à Clinton Mata Mata pour avancer et pour écarter vers Lang Ces deux là s'entendent bien sur et en dehors des terrains Petit ballon maintenant, Wormer à côté Oh quel beau mouvement, la plus belle séquence du club de Bruges Oui et il y en avait eu des occasions au match allé On l'oublie peut-être sur ce 0-3 de Dortmund à Bruges Il y a ce genre d'occasion, Wormer en a eu aussi Ici il fait exactement ce qu'il doit faire sur un bon centre au 16 m Il est encore là pour rappeler le ballon Il va pas le recevoir directement mais il y a faute Au sol, Bellingham Tout part d'un pressing manqué de Diata Ou en tout cas d'une interception manquée avec De Kettelard et Diata Qui était à deux, qui se font avoir Ce sera sans doute Sancho Ça sera Sancho effectivement Et ça c'est but d'ailleurs, c'est terrible pour Mignolet Parce qu'il y a tellement de qualité derrière le ballon Que ça peut être dangereux C'est tellement dangereux que ça file au fond Quelle frappe, quelle pureté Dans cette frappe dans laquelle il a pas mis tellement d'effet Mais il y a une puissance et une précision Mathieu, là il va clairement chercher la lucarne Bon, on s'est probablement plié Blanc qui se fait bousculer là aussi Mais ça passe tout de même avec Mata Est-ce que Mata peut enchaîner et trouver en retrait un coéquipier ? Van Aken, il y a du monde, ils sont à 6 là les brugeoires dans le gros rectangle À 7 maintenant avec De Ketelar Et ça rentre pas ! Ah, que voulez-vous si vous ne marquez pas ce type d'opportunité ? Faut pas s'étonner non plus d'être battu Oui, frappe vicieuse Mathieu Très bon mouvement là Avec Lang qui trouve De Ketelar sur le côté gauche C'est très bien vu de sa part Là il y a eu un bloc Que l'arbitre n'a pas signalé de la part de Bellingham sur Van Aken Hasard maintenant pour frapper C'est touché par Dehli Retour l'expéditeur, le centre d'Hazard Il n'y a pas de hors-jeu Pour moi il n'y a pas de hors-jeu but d'Alan C'est Vormer qui donne le ballon Qui rend le ballon à Alain Et les chiffres sont encore plus impressionnants Et de 16 en Ligue des champions C'est pour Alain C'est Vormer qui donne un assist pratiquement Là il y a une mauvaise communication Il ne sent pas qu'il n'y a personne derrière lui C'est Alain derrière lui tout simplement Regardez ce qui revient bien Allez Bruges Doit faire le gros dos pour éviter la dégelée dans cette fin de match Petit ballon de Hummel C'est bien fait ça Mignolet pour s'interposer Tourguer Nazar qui s'était fait complètement oublié Mauvais alignement de la défense brugeoise Allez on va donc enteriner cette victoire de Dortmund Pour un nouveau succès carrément Dortmund qui file vers la qualification pour le prochain tour Ce n'est pas encore sûr de cette qualification Il faudra évidemment négocier mieux le match face à la Lazio Je parle évidemment Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et PlayStation Sponsor de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada